C'est parti ! Allez voir un petit peu ici en haut à droite pour en savoir plus si vous n'avez pas vu cette vidéo. Et pour les autres, c'est parti ! Donc la première chose que je n'ai pas expliqué dans cette vidéo sur le modeling, c'est que quand on crée un objet et qu'on passe par exemple en mode Edge ou en mode Face ou en mode ce qu'on veut, en fait on n'est pas vraiment en mode Edge, Face ou justement ce qu'on veut, puisque si je crée un autre objet à côté, tout en étant en mode Face, je peux très bien venir sélectionner mon objet. Donc ça, c'est une subtilité dans le sens où si j'appuie sur les raccourcis F8, F9 et F10, chacun pour passer respectivement de Face, Vertex et Edge, là je suis dans un mode Component et ce qui fait que je ne peux plus sélectionner mon objet à côté seulement en Edge par exemple, si je suis en Edge. Là est toute la différence. Si je repasse en Object Mode et que je refais un clic droit pour aller vers Face, je clique sur Face ici, ici, je vais repasser un Object Mode. Par contre, si je clique sur F8 pour être en Face et que je viens cliquer ici, je vais être en Face sur cet objet. Donc c'est une subtilité dans le sens où certains objets ont forcément obligation de ne pas être en Component pour fonctionner, comme par exemple l'Extrude by Curve, puisque l'Extrude by Curve, il faut sélectionner une face pour le Cunker. Donc pour passer en mode Composant sans lettres, vraiment c'est avec le clic droit de la souris et on navigue entre ces menus ici. Si vous voulez passer vraiment en mode Component, en mode sous-objet, c'est les raccourcis F8, F9, F10, ou alors vous l'avez ici en fait. Ici, vous avez le mode Objet et ici, vous avez le mode Composant. Allez, on va maintenant parler un petit peu, on va reparler du Bevel. Je vous avais dit que le Bevel, c'était une assez mauvaise idée parce qu'à utiliser un petit peu à l'arrache, on peut faire des choses un peu sales avec des faces à plusieurs côtés. Encore une fois, si vous ne savez pas de quoi je veux parler, je vous invite à aller voir la première vidéo sur le sujet. Imaginons, je suis en Edge et je clique, je fais un Bevel tout simplement ici. Voilà, et donc comme on l'a vu dans la première vidéo, ici j'ai une face à 5 côtés. Très bien. Seulement, voilà, le Bevel peut aussi être très pratique si par exemple je fais un Bevel de face ou par exemple un Bevel des 4 Edge ici. Donc si je fais un Bevel ici, là je n'ai pas de face à 5 côtés et c'est très pratique dans le sens où je viens de rajouter 2 Edge, voire 3 Edge et comme on l'a vu dans la dernière vidéo, dans la vidéo sur le sujet du molding, 3 Edge en bord ici, ça va nous permettre de durcir les arêtes si après on veut smoother notre objet, comme vous pouvez le voir ici. Et donc ça avec le Bevel, on peut le faire super rapidement. Ce qui est pratique aussi avec le Bevel, c'est qu'on va pouvoir refaire un cube et on peut carrément faire un Bevel sur tout l'objet si on le souhaite en fait. Donc faire AF, CTRL-SHIFT-A pour tout sélectionner et venir faire un Bevel face. Et là j'ai un Bevel sur tout l'objet avec 2 segments par exemple et c'est bon, j'ai en fait toutes mes Edge qui sont durcies. Je prends ça, je fais un smooth, voilà. Donc ça c'est super important et c'est la façon la plus pratique pour utiliser le Bevel en fait. Et en plus, quand vous l'utilisez de cette manière, c'est-à-dire sur toute une face ou sur tout un objet, vous ne créez pas de face à 5 côtés ou de handgun. Maintenant on va parler d'une fenêtre dont je ne vous ai pas parlé la dernière fois. Ça s'appelle ici le Modeling Toolkit. Donc vous cliquez ici et ça vous affiche une petite fenêtre sur le côté ici. Cette fenêtre en fait, c'est un raccourci vers tous les outils de Modeling que vous pouvez avoir dans Maya, qui sont super pratiques. Et en plus d'avoir un raccourci vers ces outils, vous avez aussi un raccourci vers vos menus. Et vous avez même des menus qui ne sont pas affichés autre part que dans cette fenêtre. Donc c'est vraiment une fenêtre ultra pratique. Et on va parler de quelques outils très très sympas dont je n'ai pas parlé dans la dernière vidéo. Alors par exemple, si je crée une sphère et que je veux venir ici faire un multi-cut, mais en gardant ici le volume. Vous voyez que là ici c'est raté, ça ne marche pas. Donc deux solutions. La solution c'est d'aller dans ce petit panneau ici de Toolkit Box et d'aller dans les options du multi-cut qui sont ici. Et vous avez Edge Flow. Vous cliquez sur Edge Flow et quand je viens faire mon Edge Flow, hop, je viens garder mon volume de sphère. Ce qui est vraiment vraiment pratique. Ce qui fait que la courbe, elle reste uniforme. Ce qui fait que quand je vais sponcer la sphère, je ne vois pas de changement. Alors que si je fais un multi-cut comme ça en décochant Edge Flow, je sens ici que j'ai une différence. Donc attention à cette nuance. Un autre truc aussi intéressant dans cette petite Toolkit Box, c'est que par exemple si je veux bouger un vertex ici, sur le long de ma sphère, sur le volume basé, c'est la galère. C'est la galère grave. Et bien en fait non, parce qu'ici on a Transform Constraint qui va vous permettre de faire un Edge Slide et là que ça ne bouge que sur l'Edge. Et donc vous voyez que ça reste bien sur le volume de la sphère. Ou alors vous pouvez faire Surface Slide et là ça ne bougera que sur la surface. Donc ça c'est super super pratique. Un autre truc aussi, c'est la Sélection Constraint. Par exemple, vous pouvez contraindre une sélection à un angle, par exemple de 30 degrés. Donc toutes les faces qui seront un ou point ou n'importe quel objet qui seront inférieurs à cet angle de 30 degrés pourront être sélectionnées. Voilà. Vous avez d'autres options, je vous invite à les essayer. Voilà. Vous avez des options aussi de symétrie, par exemple. Comme vous pouvez le voir ici. Hop, j'ai mis en X. Je peux faire une extrude, par exemple. Et hop, l'extrude se fait sur les deux faces. Donc ça peut être pratique. Autre chose aussi, vous pouvez, dans la symétrie, faire une symétrie par rapport à votre topologie. Donc par exemple, si je fais cet edge-là, voilà, maintenant mon objet est symétrique par rapport à cet edge-là. Attention, pour que cela fonctionne, il faut absolument que votre objet soit déjà symétrique de base. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ok. Alors un autre outil que je n'ai pas expliqué la dernière fois, c'est l'outil de Snap. En fait, la dernière fois, je vous avais dit, voilà, vous avez plein de faces un petit peu désorientées comme ça. Si vous voulez les mettre plates, vous faites un scale sur l'axe et elles sont plates. C'est bien, mais ce n'est pas très professionnel et en fait, elles ne seront jamais vraiment, vraiment plates, même si vous ne le voyez pas. Pour qu'elles soient vraiment, vraiment plates, il faut utiliser ce qu'on appelle l'outil de snapping. Donc l'outil de snapping sert à snapper, à coller, oui, à aimanter en fait des éléments entre eux. L'outil de snapping est ici. Tous ces options sont là. Donc vous avez plusieurs types de snapping, mais celui qu'on va utiliser le plus, ça va être celui de la grille ici. Alors pour activer l'outil de snap sur la grille, on appuie sur X, d'accord ? On va sélectionner un vertex, par exemple, celui-ci. Et si j'appuie sur X, mon vertex se snap sur la grille. Ce qui peut être intéressant, c'est que si je sélectionne tous les vertex et que j'appuie sur X, ils vont tous se snapper à la grille. Alors on voit qu'il y en a un qui s'est snappé un peu plus loin. Donc on va pouvoir revenir le mettre ici. Voilà. Et là, on est sûr qu'ils sont parfaitement alignés à la grille. Si on voulait, par exemple, aussi aligner un vertex, non pas par rapport à la grille, mais par rapport à un autre vertex. Par exemple, tous ces vertex-là sont un petit peu... Et je voudrais que tous ces vertex-là soient au niveau de ce vertex aussi. C'est très simple, je sélectionne tous ces vertex, justement. Et je ne vais pas non plus appuyer maintenant sur X, mais sur V, qui est le snapping ici, to point, donc to vertex. Et je vais venir, voilà, coller mes points jusqu'à arriver à la butée, c'est-à-dire jusqu'à ce vertex-là. Si j'arrive ici, c'est-à-dire que je suis snappé à ce vertex-là. Voilà, en fonction de l'axe sur lequel je suis contraint, comme ceci. Si je n'ai aucun axe contraint et que j'appuie sur V en même temps, il faut rester appuyé sur V. Snapper tout sur le même temps. Petite explication sur les outils de snapping. Dans tous les cas, les outils de snapping s'utilisent, non pas comme des fonctions interrupteurs, c'est-à-dire que je ne l'appuie pas une seule fois, c'est je reste, je sélectionne le point, je reste enfoncé avant de le bouger, et je le bouge. Je vous invite à essayer les autres options de snapping pour voir ce qu'il en est et aller un petit peu plus loin. Alors, dernière chose à vous montrer et à vous expliquer, c'est la différence entre un polygone, donc ceci est un polygone, et une surface. Donc ici, nous avons une sphère polygonale, et ici, nous avons une sphère qui est une surface. Donc si vous, par exemple, j'appuie sur Rendu, vous voyez que les deux se rendent. Seulement, voilà, on a un gros souci pour nous qui sommes en animation et en infographie pour le cinéma, c'est que cette surface ne peut pas être utilisée dans l'animation puisque ce ne sont pas des polygones qui la composent, mais des courbes, et ces courbes ont une certaine définition, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, en fait, on pourrait croire qu'il n'y a qu'une face ici, mais en fait, ce n'est pas vrai, c'est une face qui est déjà subdivisée, même si on ne le voit pas. On peut passer, comme dans les polygones, en sous-objet ici, ou alors, encore une fois, en cliquant ici pour passer en élément. Et je peux venir sélectionner, voilà, un point de la surface, mais donc vous voyez que c'est un point volant qui est sur la surface. Donc c'est très différent de ça. On peut venir sélectionner des vertex ici pour déformer la surface, mais encore une fois, ce n'est pas un polygone. Et nous, en cinéma d'animation, on n'utilise que des polygones. Alors, je vous laisserai un lien dans la description qui expliquera plus en détail qu'est-ce qu'une surface, à quoi ça sert, et qu'est-ce qu'un polygone, à quoi ça sert, puisque ce n'est pas l'objet du cours. C'était juste là pour expliquer la petite nuance entre les deux, et que nous, à la fin, on doit toujours revenir à un polygone quand on travaille en animation pour le cinéma. Alors, on peut très bien passer par la surface pour créer des choses, mais à la fin, il faut toujours convertir en polygone. Je vous explique comment convertir une surface en polygone, même si on l'a déjà vu dans l'autre cours, ce sera un petit rappel. On clique sur notre surface, on va dans Modify, Convert, et Nerves, ici, donc Nerves pour surface, tout polygone. Et voilà, on a notre Nerves qui est converti en polygone, vous voyez qu'on n'a rien à voir, mais si je clique sur 3, donc en se moussant, on a le même algorithme qui vient refaire la même forme qu'on avait sur la curve. Mais attention, notre forme de base est là. Alors, en fait, il faut savoir que dans le menu conversion de Nerves to Polygone, on a plusieurs objets. Ici, moi, j'ai choisi Control Point, parce que je voulais que les points de contrôle de la curve soient mes vertex polygone, mais vous n'êtes pas forcément obligés de faire ça, vous pouvez cocher ça, par exemple, et mettre un nombre de points, et lui, il va disposer les points en fonction de la surface de la curve. Et ici, vous pouvez choisir d'avoir des triangles ou des quadrilatères. Alors, nous, souvent, en animation, on préfère quand même avoir des quadrilatères. Voilà, je vous laisserai jouer encore une fois avec ces paramètres pour pouvoir voir un petit peu à chaque fois ce qu'ils font. Vous pouvez aussi y accéder dans l'historique de l'objet, c'est-à-dire ici. Et là, vous avez Nerves to Select, qui est en fait la conversion du Nerves à un polygone. Et vous pouvez très bien jouer avec ce paramètre pour pouvoir changer, voir ce qui se passe. Là, par exemple, je vais passer en quinte plutôt que contrôle vertex, en général, enfin bref. Il y a plein de choses. Essayez, voir un petit peu ce qui vous va mieux. Là, par exemple, je suis en triangulé. Donc, on va juste cacher la carte. Voilà. Donc, voilà. À vous voir ce que vous préférez. En tout cas, pour moi, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous aura apporté quelques précisions sur le modeling. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires ou par mail. C'est un plaisir. Moi, je vous souhaite, en tout cas, une bonne continuation. Je vous rappelle que j'ai aussi une page Tipeee. Donc, si vous voulez me supporter, moi, ça me ferait énormément plaisir. Dans tous les cas, moi, je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel et je vous dis salut.